Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5.2 de Eighteen, l'épisode où on recherche un Pokémon pendant probablement 25 années. Bah oui, il va falloir capturer des fées donc. Et sur la route 102, il y en a une. Il y a Tarzal sur la route 202. Sauf que Tarzal est à 4%, donc ça va prendre du temps pour la trouver. Mais avant, parlons à cette magnifique personne qui a probablement réussi à identifier les pas du Pokémon RAV qui se trouvait. J'ai fini de reproduire les empreintes de Pokémon RAV ! Mais on dirait qu'il ne s'agissait en fait que de mes propres pas. Le type n'est même pas capable de remarquer que c'est des pas, c'est à la même forme que sa chaussure. Bref ! Combien ai-je de Poké Balls ? 5, c'est pas assez. C'est pas assez parce que Tarzal, je ne sais pas à quel point c'est ça. Et ce qu'il y a aussi avec Tarzal, c'est que... Bon, déjà, Tarzal n'a que rugissement au niveau jouet d'attraper. Donc ça, c'est déjà énervant à la base. Parce qu'il va falloir faire du switch training pour l'entraîner. Mais à la limite. Et ce qui est énervant aussi, c'est que Vicky va probablement le défoncer en un coup si je l'attaque. Donc faudra pas que je l'attaque et que je lui balance des Poké Balls quand il a toute sa vie. Et donc... Euh... Aussi... Attendez, laissez-moi réfléchir à la fin de ma phase parce que c'est mieux quand on le fait. Donc... Aussi, bah si c'est un coup critique, bah c'est... Je suis déçu. Et comme ça prend longtemps puisque c'est à 4% de rien, enfin ça... Techniquement, bah il y en a un toutes les 20... Toutes les 25 rencontres en moyenne, bien sûr. Ça sera pas exactement ça parce que sinon si les probabilités étaient tout le temps exactes comme ça, le monde serait beaucoup plus facile. Euh... Mais donc ce que je vais faire, c'est pas... Pour pas non plus euh... Vous montrer 24 milliards de rencontres sans trouver de Tarzal. Bah je vais faire juste une pause et je reprendrai quand ce sera un Tarzal qui sera là tout bêtement. Voilà. Oh, ça a pas été si... si lent que ça... Enfin ça va, ça a pas pris trop de rencontres en fait, j'ai pas compté. Et comme j'avais mon doigt appuyé sur l'accélérateur, c'était pas très grave. Euh... Mais voilà, on va commencer avec le balançage de Poké Ball direct. En fait, je sais pas c'est quoi le cas de Tarzal, mais j'ai pas envie de... De... De chercher. Et remarquez que c'était Tarzal niveau 4, y'a que des... y'a que un niveau 4 on me semble là-là. Dans l'Emeraude y'a plus, y'a plus, y'a moins mais euh... Enfin bref, hein, pas. Bon mais ça c'est fait. Tout 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 ! Tarzal ressent les émotions des gens grâce à ses cornes. Ce pokémon se montre rarement, mais il arrive qu'il s'approche d'une personne s'il descend dans un état d'esprit positif. Donc les titans... Euh... Synchro, presser, 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 moins défense, plus vitesse, moins à la limite. Pourquoi pas ? Euh... Ça aurait été sympa d'être modeste mais... Comme je l'avais dit, uniquement rugissement ! Bref ! Euh... Donc il va falloir l'entraîner et je ne sais pas quand euh... Farsal apprend choc mental. Mais je pense que c'est pas très loin du niveau... Ça va... Ça va... Le fait qu'elle soit niveau 4 ça va, c'est pas trop... c'est pas trop grave. Euh... Je vais soigner, je sais pas trop pourquoi mais... C'est... C'est jamais... Et ce qui est bien aussi c'est que Vicky a la fuite comme capacité spéciale donc j'avais même... J'avais même pas... Besoin... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas... Me suis pas entraîné parce que sinon ça serait un peu d'over-level. Euh... Donc j'avais même pas vraiment à m'inquiéter là. Si le truc est trop rapide, non. Fuis, puis voilà. Et on va commencer enfin... Avec les dresseurs parce que voilà, il nous faut... Et celui-là c'est Gamin Calvin. Si tu es un Pokémon avec toi, alors tu es officiellement un dresseur de Pokémon. Tu ne peux pas refuser mon défi. Voyez, il s'appelle Gamin Calvin. Et ce que j'aurais aimé c'est que dans Ruby Omega Saphir Alpha, il s'appelle Gamin Calvin. Mais non. Dans la version française, ils ont pris l'habitude, pour une raison que je ne connais pas et qui m'énerve. Euh... De ne pas donner les mêmes noms en fait. Aux dresseurs. Alors, à la limite... Enfin, aux dresseurs, pas important. A la limite, on peut dire... On s'en fout un peu, à la limite. Je veux dire... C'est juste des dresseurs. Ça, ça, ça... Oui. Mais quand vous avez quelqu'un comme moi qui a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup au début de la 3G. Et qui connaît les... Qui connaît les textes et les noms par cœur. Ça fait plaisir de voir qu'il s'est toujours Gamin Calvin. Qui est toujours Fillette Marianne, Gamin Alain. Scoutomar, Richard Jean-Marie et tout le truc ainsi. Et euh... Et là, ça les... Alors que dans la version anglaise, c'est toujours les mêmes. Ils ont gardé les mêmes noms. Et c'est pareil, entre Or, Argent, Crystal et euh... Et Argos Silver, en anglais, c'est les mêmes noms. Joey, c'était déjà Joey dans Or, Argent, Crystal. Mais dans Argos Silver, ils n'ont pas remis les mêmes... Mais pas dans la version française. Je veux dire, il s'appelle Gamin Gaspard, je pense, le premier dans la 2G. Et c'est Farouk dans la 4e. Donc euh... Ça m'énerve. Parce que moi, je veux... Parce que Richard Jean-Marie, c'est un monument de... De ma culture Pokémon. C'est Richard Jean-Marie, quoi. Grr, j'ai perdu. J'aurais dû davantage entraîner mon Pokémon. Oui, t'aurais dû aussi avoir autre chose qu'un truc qui défon... Qui se fait défoncer par un scubule. Oh ! Mais tout se fait défoncer par un scubule. Ha 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 ! Je suis maléfique. Alors oui, je l'ai pas dit. Mais euh... Si on reste un peu dans le RP, que ce sont des personnages de mes parents sont magiques qui existent ici. Euh... Vanda n'est pas là. Et justement, le but du Cosmo, c'est de la retrouver. Il s'en fout de devenir de la Ligue. Le but, c'est de retrouver Vanda. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on apprendra bien souvent. Que c'est peut-être un certain Pierre Rochard qui est mêlé à l'affaire. Voilà. C'était juste pour... Pour dire de faire une petite histoire autour de mes parents sont magiques avec ça. Parce que c'est cool. Euh... Et... Combien a gagné d'expérience notre chère Katie ? Ouais, bah ça va. Dans 45 points d'expérience, ce sera bon. Et comme le type là, il a 2 chez le pote. Niveau 3, il me semble. Ça devrait aller. Ah, nos regards sont surprisées. Bats-toi contre à mes Pokémon insectes ! Scoot Omar ? Non. Si ! C'était la feinte de merde que tout le monde a fait. Si Omar met mes 2 Pokémon KO... Bon bref. Non. Si Omar arrive à mettre mes 2 Pokémon KO, Et bah on pourra dire que Omar m'a tué. Oh 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 ! C'était nul. Euh... C'était nul mais j'étais obligé de la faire. Et bah... Voilà ! C'est bien ! C'est merveilleux, regardez. Il a 2 chez Nippon niveau 3 qui donne à Katie 22 points d'expérience. Et Katie pour monter niveau 5, il lui faut 45 points d'expérience. Ça veut dire qu'elle va pas monter niveau 5, il va lui falloir 1 point d'expérience de plus. Je râle. Je suis très déçu. Très déçu. Très déçu. Alors ça peut être marrant, bon là c'est pas mon cas donc ça va mais... Si vous allez jouer à la 2G et puis que vous jouez à la 3G directement vous allez peut-être être un peu confus avec la position de sac et Pokémon parce que dans la 2G c'est inversé. Il y a Pokémon ici. Les sacs là. Et donc si vous jouez à la 2G et puis juste après vous jouez à la 3G vous allez aller là pour avoir votre sac. Bam ! Baisser ma vitesse. Aucune utilité. Oh je suis hors d'état de combattre. Ah oui ! Omar est tué. Bref. Euh... Qu'est-ce que je vous avais dit ? Niveau suivant 1 ! C'est un des trolls ultimes dans Pokémon c'est... C'est le fameux niveau suivant 1. Ah oui lui c'est pas un dresseur mais il est... Je suis pas très grand alors je m'enfonce avec l'huttre herbe, l'herbe château, mes narines. AQUI ! Wouah ! Son éternuement a... A amené un Medina sauvage. On s'en fout. Gamin Alain, je te vois. Je sais que c'est toi. Tu viens juste de devenir Trezor ? On est tous les deux des débutants. Oh je ne suis pas un débutant Mais ça tu n'es pas le sens si ça va Ah oui au cas où ceux qui se demanderaient Bon il n'y a plus personne qui se demande Non non grâce aux versions 6e Mais il n'a pas les cheveux blancs le joueur C'est un chapeau Un chapeau très moche mais un chapeau quand même Medina De toute façon je dois vous dire que même si KD avait appris Shockmental niveau 5 Elle n'aurait pas pu faire grand chose contre ce Medina Alors la prochaine fille qu'on attrape C'est Miss Libule à la Grotte Granite Et après c'est Marine sur la route 117 Et après c'est Rondoudou sur la route 115 Et j'essaierai de placer un Mélofri quelque part Probablement en site météo Et voilà elle est monte au niveau 5 Mais elle ne prend pas Shockmental parce que sinon ça aurait été trop beau Tarzal il faut le vouloir pour entraîner un Tarzal A partir d'un niveau si bas Mais Mais Le jeu en vaut la chandelle Quand vous avez un garde-voir qui peut défoncer Mark Surtout dans Emeraude Et bah c'est bien Ah non mais sérieusement hein Je veux dire Mark dans Emeraude Je veux dire vous avez un garde-voir Si c'est Vous Garde-voir la psycho naturellement Vous la prenez plénitude et tonnerre Et c'est fini hein Vous vous placez contre le Contre le Waylord Vous placez Vous placez 6 plénitude Tout en vous soignant en bazar machin Et puis vous balancez tonnerre et psycho sur tout ce qui passe D'ailleurs vu que balancer psycho ça marchera Je voulais m'amuser à toi parce que je pensais pouvoir te battre Et bien non Des ronds Des béchats Pour Papa papa Et voici fillette Marianne On va la faire avancer dans sa carrière de dresseur Mais en fait c'est elle qui va nous faire avancer dans le carrière Je vais continuer à gagner pour devenir le meilleur dresseur Fais-moi avancer dans ma carrière J'ai tellement recommencé ce jeu Que je connais Le début par cœur Je vais arrêter de chanter Cette musique là elle me fait toujours chanter en fait Je sais pas trop pourquoi C'est le début en fait qui fait Tout 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 Bam Un rugissement Et voilà ce que le zigzaton niveau 4 Qui se prend dans la tronche Snubule en fait c'est merveilleux Si je l'avais su j'aurais utilisé plus Mais surtout que là Qui va probablement en prendre morsure ou machouille Mais ça va être nul parce que c'est spécial dans la 3G Parce que c'est type terrain Donc ça va pas faire grand chose Parce que Snubule a pas une bonne attaque spéciale Mais c'est pas grave Parce que bon Je veux dire S'il peut apprendre genre Ballon Ce sera mieux de le mettre sur Voilà Ce sera mieux de le mettre sur VT Que sur Kety par exemple Parce que ça va pas C'est physique Ça prend de l'attaque En fait c'est moi qui contribue à te faire avancer dans ma carrière Et oui Et nous sommes arrivés à Clémentiville Ville que nous allons explorer De fond en comble Et on va voir aussi l'arène Parce que bah il y a un truc Et qui allons nous rencontrer dans l'arène Vous le savez déjà Le papa de Timmy Ces systèmes de stockage de Pokémon sur PC Celui qu'il a inventé doit être une sorte de génie de la science Celle qu'il a inventé Enfin non Celui qu'il a inventé Et celle qu'il a perfectionné pour Owen Parce que franchement Si même maintenant aussi Si on devait utiliser celui que Léo a inventé En première génération Et bah ce serait vachement chiant Il existe de nombreux types de Pokémon Chaque type a ses forces et ses faiblesses face aux autres types Selon les types de Pokémon Le combat peut être facile ou difficile Par exemple Ton Arco est un Pokémon de type plante Oui bon d'accord Je sais pas où tu vois Arco J'ai un snub Il est fort qu'on est Pokémon de type pro et sol Mais il est fait qu'on est Pokémon de type feu D'accord Donc en fait Elle Elle regarde pas ce qu'il y a dans votre équipe Elle a juste un truc différent Par rapport au start-up que vous avez pris Donc même si votre start-up Vous l'avez mis dans le PC Bah elle sait que vous avez un Arco Parce que vous êtes pas censé avoir déposé votre start-up dans le PC Mais si vous avez un Arco Vous ferez mieux de le déposer dans le PC Il sera plus utile comme ça Quand mon Pokémon mange une Béoran Il récupère des PV Ouais c'est le but Salut Dressor Quel magnifique sourire tu as là J'ai une passion Je rassemble les profils de Dressor de Pokémon Alors qu'en dis-tu Je peux voir ton profil Oui merci Alors voyons ton profil J'adore les Pokémon Non Je regarde s'il n'y a pas un mot Je cherche un mot en fait Non il n'y a pas Par contre Est-ce qu'il y a tous les Pokémon Ou est-ce qu'il y a tous les Pokémon de Fantastique Ton profil génial Il révèle vraiment qui tu es Tu sais en entendant ce profil On est forcément captivé par toi Merci Surtout Scutomar Euh Bonjour Où est passé notre Tim Timmy Il est 6h13 Timmy va toujours aux toilettes à 6h13 Ok Je n'étais pas censé la faire J'étais pas censé la faire maintenant C'est du lag Mais en fait je ne savais pas qu'elle était là Nous devrions bientôt partir pour le gazon Ah il faut croire que c'est la maman du Tim C'est formidable de voyager Formidable Ça fait déjà la troisième fois en deux épisodes C'est pas normal Quand j'étais jeune je sillonnais les mers et les montagnes J'aimerais t'en partir à l'aventure avec des Pokémon Remper dans l'herbe humide Traver dans les montagnes escarpées Traverser les eaux déchaînées Engrer dans l'obscurité des carrières J'aime bien l'obscurité des carrières Et même parfois avoir le mal du pays Ça doit être fabuleux de voyager Ah j'adorerais tellement avoir le mal du pays Purée mais c'est une sadomaso en fait la vie Mon visage se reflète dans l'eau Je vois un grand sourire plein d'espoir Ça pourrait être aussi l'expression d'un silence lugubre Lutant contre la peur Qu'esprit me reflète de ton visage ? Quelqu'un qui veut être... Qui sera le meilleur dresseur ? Qui se battra sans répit ? Ça le fait mieux en anglais hein Someone who wants to be the very best like no one ever was Ça le fait mieux Le papa de Timmy est le nouveau champion d'arène de notre ville Je crois qu'il a fait venir sa famille de la région de... De... Des Etats-Unis ? De Dimmesdale ! Il vient de Dimmesdale, c'est la vie J'ai affronté le papa de Timmy une fois Mais il était bien trop fort Comment dire ? J'ai le sentiment qu'il ne vit que pour les pokémons Oui, pas pour son fils, ça c'est sûr Euh... Disons que tu as 6 pokémons Si tu en attrapes un autre Il est aussitôt envoyé dans une boîte de stockage Par une connexion PC Eh oui, c'est magique, la science Mais je ne suis pas gros Ça scie un peu quand même Mais bon, chut Ça va mieux Je marche Bref On s'en fout de ma vie et de ma corpulence Même si un pokémon est faible Pour le moment, il deviendra plus fort Le plus important, c'est l'amour L'amour envers tes pokémons C'est vrai C'est d'ailleurs ce qui... Ce qui terminerait l'effet Utilises-tu repousse ? Ça maintient les pokémons éloignés Très utile quand tu veux te dépêcher Oui, en effet Est-ce qu'ils vendent des repousses ici ? Oh mon dieu, il demande des repousses ici Mais je vais acheter une corde sortie C'est tellement plus valuable Une corde sortie Et de toute façon, quand je battrai Richard Jean-Marie J'aurai 3000, je pourrai venir m'acheter quelques repousses As-tu des antidotes avec toi ? Si tu avances avec un pokémon empoisonné Il va perdre ses PV jusqu'à ce qu'il soit KO Alors, prends des antidotes avec toi Et oui, la vieille gestion du poison Qui mettait KO les pokémons Ça a été changé en 4G Pour que le poison fasse toujours des... Perde des PV en combat Mais à 1 PV le... A 1 PV le pokémon perdait le poison Et il restait à 1 PV Et puis en 5G, ils ont totalement retiré ce truc Ce qui n'est pas plus mal, je vais vous l'avouer Tu es peut-être un dresseur qui débute Tu sais ce que font les dresseurs de pokémon dans l'arène de Zoniville ? Ils commencent à vérifier quel type d'arène il se trouve dans la ville Tu vois, c'est l'arène de Clémenti Ce bannot indique les arènes Cherche ce signe quand tu veux en trouver une Arrénou J'aime bien qu'elle me démarquait Arrénou dessus Arréné pokémon de Clémentiville Champion, le papa de Timmy Un homme manqué de pouvoir Tiens, mais c'est toi Cosmo Alors le déménagement est fini ? Je suis surpris de voir que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi-même Ah, je vois Tu es avec tes pokémons Je suppose que tu vas aussi devenir dresseur Cosmo C'est une très bonne nouvelle J'attendais ça avec impatience Timmy, qu'est-ce que tu fous là ? J'aimerais avoir un pokémon, s'il te plaît Hein ? Timmy, qu'est-ce que tu fous là ? Ben, j'ai une énergie avec le gazon Comme je savais que j'allais être seule Je voulais attraper un pokémon en route Mais je n'ai pas réussi Je ne sais pas comment Hum, je vois Cosmo, tu as entendu ? Va avec Timmy et assure-toi qu'il attrape un pokémon sans risque Tiens, Timmy, je te prenne mon pokémon C'est gentil, mais j'ai déjà un zigzaton Hein ? Mais où tu l'as eu ? Sur Internet Waouh Je vais aussi te donner une pokéball Allez, fine Mais une seule, hein Une seule On va repartir dans le vrai monde De pokémon Normand, mais c'est dégueulasse Tiens, une pokéball Si tu rates, tant pis pour toi Tu veux bien venir avec moi, passe-moi ? Ben, j'ai pas le choix De toute façon, si tu dis que je veux que tu viennes avec moi Je serai bon dit de venir avec toi Il manque juste la casquette rose Sinon, sinon ça marche pas Cosmo, je veux qu'il y ait un Tarzan niveau 5 apparaissent maintenant Je suis le tutoriel du jeu pour t'apprendre à capturer des pokémon Mais comme c'est pas un autre qui le fait T'as l'impression que t'es supérieure Fun fact Le zigzaton peut défoncer, peut mettre KO le Tarzan Parce que Tarzan et Zigzaton sont tous les deux générés totalement aléatoirement D'ailleurs, je sais pas si le zigzaton peut être shiny Le Tarzan peut être shiny, sûr et certain Une pokémon J'ai réussi ! C'est mon pokémon ! Merci Cosmo, retournons à l'arène ! Eh, Timmy qui dit merci à Cosmo, ça arrive pas ce jour Alors ça a marché ? Oui, en effet, je te rentre ton pokémon Parce que c'était à toi, même si j'ai trouvé sur internet Enfin, zut Cosmo, merci de m'avoir accompagné C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraver mon pokémon Je promets bien m'en occuper Oh, la maman des Timmy ma... Ah non, ça marche pas Non, ça a été pas Bon, maintenant Cosmo, si tu veux devenir un dresseur, voici mon conseil Va à Merouville, de l'autre côté de la ville Va à Ville Merou, de l'autre côté du Merou Là, il te faudra battre le champion d'Aven, Roxane Ensuite, rends-toi dans les autres arènes Et pas les champions Tu dois collectionner leurs balles, j'ai compris Bien sûr, je suis aussi un champion Un jour, on s'affrontera, Cosmo Mais avant, il va falloir que tu augmentes ton niveau, Cosmo Je vais répéter Cosmo à la fin de mes phrases, Cosmo Et attention Pascot ! Parce qu'on est dans l'Ubi La maison de Timmy Et ça, c'est pas le papa de Timmy, ok ? C'est... C'est pas le papa de Timmy Ok, ça c'est la maman de Timmy Mais ça, c'est quelqu'un d'autre Et si quelqu'un d'autre, vous le découvrez plus tard Timmy était très content de nous dire qu'il avait attrapé un Pec-Ouen Ça, c'est une éternité que je n'avais pas vu sourire comme ça C'était la maman de Timmy Qui, d'ailleurs, a bien disparu du centre de... du cyclément civil Et nous voici sur la route 104 Oh non, je ne suis pas dresseur Mais si il y a échange de regards entre dresseurs, c'est le combat assuré Si tu ne veux pas te battre, restaure de la route Et on va battre gamin, Winnie C'est trop cool de laisser ses traces de pas dans le sable Il a un Granny Pio Alors, ce qui est bien, c'est que ce Granny Pio a uniquement armure et patience Ce qui veut dire que, si je voulais, je pourrais le jouer à lutte Mais non, parce qu'il est comme il a du tout Donc, voilà, ce Granny Pio peut totalement, totalement Vous défoncer Littéralement, vous défoncer Bon, vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais l'attaquer Jusqu'à ce qu'il utilise patience Quand il utilise patience Je vais lui faire mimiqueux Pour ne pas prendre de dégâts sur la patience Et euh... Non, en fait, je vais lui faire charge Parce que je vais lui mettre KO J'avais oublié que Vicky fait Il faisait trop de dégâts Ouais, niveau 6, c'est déjà Bien Ouiiii Choc mental Un hirondel Bon, ben, on va tenter le coup Ah oui, et j'ai oublié de préciser aussi dans l'épisode précédent Et c'est une honte à moi Euh... Ben, que j'avais oublié de préciser la contrainte de ce... De... De cette run C'est euh... Katie qui se fait défoncer par un hirondel Non, c'est pas vrai C'est euh... Le gym challenge Donc en fait, la raison pour laquelle je n'ai pas le mentionné C'est qu'elle ne prend en effet que dans les arènes Et donc j'avais un peu oublié le fait Mais euh... Ok, tu fais un peu trop mal là, l'hirondel, ok ? Voilà, c'est mieux comme ça Ouais, il y a un hirondel Qui est battu Ouah, j'ai du sale dans mes chaussures Elles sont pénitantes D'accord D'accord Avec ses 10 petits points d'attaque spécial Mais ce qui est bien C'est que... Kirlia prend psycho niveau 26 Donc euh... Quand sera un Kirlia, elle va tout défoncer Enfin, c'est du niveau 26 du moins La mer Je me demande comment c'est au fond de la mer J'ai tellement fait le début de ce jeu, je vous dis Enfin, surtout le début d'Emeraude Mais c'est la même chose À part qu'il n'y a pas le pêcheur à côté Et je ne sais plus comment ils disent Ah oui, il dit un truc du genre Il dit un truc du genre Mon Pokémon est magique Cette maison sur la plage C'est là où habite M. Marco Autrefois, c'était un grand marin Il ne craignait pas la mer Même des chaînés Est-ce qu'il a un Polo ? Et les ailleurs, c'était très nul Eh, avec... Si on était dans Zelda On pourrait casser cette peau Voilà, donc il n'y a qu'une table Avec un siège Et une petite tasse Et j'en parlais Ils n'ont pas déternuée mais J'en parlais tantôt Et il est là, il me semble Je pense qu'il est là Car nous sommes dans Rubik Un des dresseurs Un des dresseurs emblématiques pour moi Du jeu Pour ma version Enfin, je veux dire pour... Parce que c'est lui C'est Richard Jean-Marie D'ailleurs, j'ai toujours rêvé qu'un jour Il me mette Richard Richard d'ailleurs Mais euh... Et il accepte le déficard Il a beaucoup d'argent Oui, oui, je relève le défi J'ai beaucoup d'argent Alors ce qui est bien, regardez Vous avez vu le sprite de l'Overworld Et bien voilà le sprite du combat Ça correspond absolument pas Richard Jean-Marie ! Voilà, il s'appelle plus Richard Jean-Marie dans la... Dans... Et je suis très déçu à propos de ça Alors ce Zixaton va sûrement faire beaucoup de dégâts à Katie Voilà, trop même Donc c'est pour ça qu'on va switcher Alors... Richard Jean-Marie est bien connu Pour être un... Si vous n'êtes pas préparé un... Un adversaire assez difficile à battre Parce que comme c'est un Richard Il peut s'offrir tout et n'importe quoi directement Il n'a pas besoin de badge pour avoir des gros objets Et donc ce type a juste une guérison Et oui, une guérison Et d'ailleurs son Zixaton Et bien euh... S'appelle euh... S'appelle... Non, s'appelle pas Euh... Son Zixaton Euh... J'ai fait charme hein Comme ça euh... Parce que les deux mimiqueux là ça m'énervait Donc hop, charme Euh... Les... Son Zixaton tient une pépite Va te faire voir... Va te faire voir Zixaton ok Littéralement Bam Où est Régissement ? Oh là là j'ai peur Euh... Il tient une pépite Donc si vous avez un truc avec l'AR5 Vous pouvez le rebattre avec le... Le pokénav et tout ça C'est très utile Et un peu plus haut sur la route Après le boite les mentis Il y a euh... Mademoiselle Sandy Euh... Ou Cindy Elle a... Elle a deux noms différents celle là Je sais pas pourquoi Euh... Qui euh... Qui a exactement la même chose Exactement au niveau de cette pépite Une pépite et une guérison Et dans l'Emeraude Richard Jean-Marie Et euh... Mademoiselle Cindy Sont euh... On échangé leur place Donc Richard Jean-Marie Mais après elle voit plus C'est pour ça que ça me fait toujours bizarre D'avoir Richard Jean-Marie la main La main Mais bon c'est pas grave On va arrêter ça ici On a eu le principal On a eu le papa de... On a vu le papa de Timmy Et Timmy En fait je sais pas si la maman de Timmy On aurait dû le mettre euh... Avec la mère du héros Ou si on devait mettre la... La mère euh... La... La... La femme qui était dans... Qui est la maman de Timmy dans le jeu Mais je pense qu'en fait on va plutôt faire que la... C'était la mère du héros la maman de Timmy Juste pour des... Donc de toute façon on s'en fout un peu hein j'ai envie de dire Mais euh... C'est pour... C'est pour dire de faire des trucs plus ou moins cohérents Quoi qu'il en soit j'espère que vous avez apprécié cet épisode Que ce soit le cas ou pas je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé Et quant à moi je vous retrouve... Dans l'épisode 5.3 de Eighteen